lecture de la quatrième conférence donnée par rudolf steiner à munich le mai son titre est vers une nouvelle naissance elle est extraite du cycle de conférences intitulé théosophie du rose-croix avant-hier nous avons décrit les régions et les mondes que l'être humain doit parcourir après la mort dans le kamaloka ou comme on dit dans la théosophie rosicrucienne dans le monde élémentaire il se dépouille de tout ce qui le lie encore à son corps qui est son instrument physique dans notre monde nous avons ensuite décrit ce que l'on appelle le rupa des vachons qu'on dénomme aussi le monde céleste ou monde de l'inspiration nous avons vu que cette région qui est à proprement parler le monde spirituel présente à l'instar de notre monde physique une structure quadruple nous distinguons une partie continentale traversée en tous sens par une sorte de région océanique et fluviale comparable au circuit du sang dans l'organisme humain nous avons décrit dans le dévachant la sphère dite aérienne par analogie avec l'atmosphère terrestre et nous avons mentionné qu'on y trouve tout ce qui anime excite ou attriste les âmes des êtres qui vivent sur terre toutes les joies et les souffrances les douleurs et les tourments mais à vrai dire cette sphère est beaucoup plus étendue que notre monde matériel parce qu'elle englobe encore d'autres êtres très différents qui ne s'incarnent pas dans les corps physiques nous avons vu enfin que l'on peut rencontrer dans la quatrième région le modèle préfiguré de tout ce qui sur terre porte le sceau de l'originalité de l'idée la plus simple à l'oeuvre la plus inspirée de l'artiste de la plus modeste à la plus grande découverte de l'inventeur c'est là que réside le principe moteur du progrès sur notre terre à part ces éléments qui constituent le monde spirituel proprement dit nous en discernons d'autres qui rattachent notre terre à des mondes encore supérieurs jusqu'à présent nous n'avons analysé que ce qui a trait à l'évolution de notre terre toutefois celui qui accède à l'initiation s'il conçoit ce que fut notre terre et ce qu'elle sera apprend aussi à connaître ce qui la relie à d'autres mondes au-delà de notre système planétaire de tout ce que nous rencontrons dans le dévachant, le monde de la raison il y a une chose qui importe c'est ce que nous appelons communément la chronique de l'akasha celle-ci, à vrai dire, tire son origine d'une région encore supérieure à celles envisagées jusqu'ici mais si l'on est parvenu jusqu'au dévachant, on peut commencer à l'apercevoir qu'est-ce que la chronique de l'akasha ? nous pouvons nous en faire une idée si nous nous rendons compte que tout ce qui se passe sur terre ou d'une façon plus générale dans l'univers produit une empreinte durable sur certaines essences subtiles et cette empreinte ou impression peut être retrouvée par l'initié ce n'est pas une chronique ordinaire mais bien une chronique que l'on pourrait qualifier de vivante supposons qu'un être humain ait vécu au premier siècle de l'ère chrétienne rien de ce qu'il a pensé, senti ou voulu ne s'est effacé mais tout s'est conservé dans ce milieu subtil tout cela le voyant peut le voir entre guillemets non pas comme si cette vie était relatée dans un livre d'histoire mais bien telle qu'elle a lieu les mouvements familiers la démarche, les actes accomplis les voyages par exemple qu'on a entrepris tous les épisodes d'une vie tout cela se retrouve dans ces images spirituelles on peut aussi percevoir les impulsions de la volonté les sentiments, les pensées pourtant, il ne faut pas nous représenter que ces images fassent l'effet d'une empreinte ou d'une copie d'une personne physique telle qu'elle apparaît ici-bas prenons un exemple très simple quand un être humain bouge la main sa volonté en pénètre et anime les moindres parties et c'est justement cette force volontaire invisible à l'œil humain qui s'inscrit dans la chronique de l'Akasha ce qu'on y voit en esprit c'est ce qui en nous agit invisiblement et trouve son expression dans le mouvement physique mettons-nous par exemple à la recherche de César nous pouvons suivre tout ce qu'il a entrepris pourtant rendons-nous compte que ce sont plutôt les pensées de César que nous surprendrons quand il s'est proposé de faire telle chose c'est toute la chaîne des déductions et des résolutions qu'on peut percevoir jusqu'au moment où de la pensée il est passé à l'acte il n'est pas facile de suivre un événement concret dans la chronique de l'Akasha il faut alors étayer ses recherches en prenant un point d'appui dans quelques renseignements extérieurs si le voyant veut élucider un fait quelconque concernant César et qu'il arrive à le rattacher à une date historique connue le fait rechercher s'en suit facilement les dates historiques à vrai dire sont souvent contestables mais elles sont parfois de quelques secours quand le voyant dirige son regard vers le passé il peut surprendre le personnage de César en pleine action en pleine réalité spirituelle comme s'il se tenait devant lui comme s'il lui parlait toutefois si l'on a quelques visions d'événements révolus et qu'on ne soit pas très au courant des conditions particulières inhérentes à ces mondes supérieurs on peut être le jouet de différentes illusions c'est bien dans le dévachant que figure la chronique de l'Akasha mais elles se reflètent jusque dans le monde astral où l'on peut relever parfois des images de la chronique qui apparaissent alors sous la forme d'un mirage mais elles sont souvent incohérentes ou même fallacieuses et il importe d'en tenir compte lorsqu'on entreprend des recherches sur le passé un exemple va nous montrer le danger de pareille confusion si en suivant les points de repère de la chronique nous remontons dans le passé jusqu'au temps de l'Atlantide avant le déluge qu'il a inondé nous pouvons certes étudier les incidents de son histoire mais ces incidents sous une forme différente se sont reproduits dans le nord de l'Allemagne en Europe centrale à l'est de l'ancienne Atlantide bien avant que le christianisme s'y fût propagé nous y avons donc une sorte de répétition de certains événements de l'histoire atlantayenne avant que la population de ces contrées sous des influences méridionales ait acquis une relative indépendance d'esprit voici donc un exemple des erreurs auxquelles on est exposé si quelqu'un perçoit les images astrales de la chronique akashique et non les images du dévachant il peut facilement lui arriver de confondre cette seconde série d'événements avec les incidents véritables qui se sont produits dans l'Atlantide cette confusion entache les descriptions de Scott Elliot du continent atlantéen qui en effet sont rigoureusement exactes si on les rapporte aux images astrales mais qui ne le sont plus si on les compare aux données dévachaniques de la vraie chronique de l'Akasha il fallait une bonne fois mettre ces choses au point dès l'instant où l'on connaît la source d'erreur possible il est facile de contrôler les indications à ce sujet une autre source d'erreur peut encore surgir si l'on travaille avec un médium les médiums s'ils ont une aptitude médiominique appropriée peuvent percevoir la chronique de l'Akasha bien qu'ils n'en voient le plus souvent que le reflet astral or cette chronique se distingue par un très fort singulier quand nous y voyons l'image d'un être humain il s'y comporte comme s'il était vivant si nous rencontrons Goethe il ne se contente pas de donner des réponses en employant les termes qu'il a jadis effectivement prononcés il peut donner des réponses dans le style goetheien il peut même arriver que Goethe récite des vers dignes de son génie mais qu'il n'a jamais écrit lui-même l'image akashique est si vivante qu'elle continue à vivre et à agir dans l'esprit originel de l'être humain dont elle est le reflet c'est pourquoi il peut arriver qu'on confonde l'image avec l'être humain représenté les médiums croient qu'ils ont affaire aux morts qui continuent à vivre en esprit tandis qu'ils n'en aperçoivent que l'image akashique astrale l'esprit de César son jeu authentique peut déjà s'être réincarné sur terre son image akashique continue à donner des réponses dans les réunions spirites il ne s'agit pas dans ce cas de l'individualité de César mais bien de l'empreinte durable que son image a laissée dans la chronique c'est là la source de nombreuses erreurs dans les séances médiominiques pour nous il nous faut distinguer entre ce qui subsiste de l'être humain dans son image akashique et l'individualité qui poursuit son évolution cette distinction est de toute importance quand l'être humain quitte le Kamaloka il s'est déshabitué de toutes les activités pour lesquelles il avait besoin de cet instrument physique qu'est son corps il entre dans la région précédemment décrite c'est une époque très importante qui commence pour lui essayons d'y voir un peu plus clair tout ce que l'être humain a pensé sur terre ses sentiments ses passions le destin qu'il a accompli tout cela lui apparaît dans le dévachant comme formant une nouvelle ambiance dont il a l'impression qu'elle lui est extérieure et qu'elle l'entoure tout d'abord on voit son propre corps physique dans son image originelle dans son archétype de même qu'ici bas nous marchons sur des pierres ou gravissons des montagnes de même nous foulons dans l'au-delà toutes les configurations spirituelles des objets ou corps terrestres y compris celles de notre corps physique c'est précisément ce qui caractérise l'état de l'être humain après la mort il a son propre corps physique comme une chose qui lui est extérieure qui est hors de lui c'est même à cela qu'il reconnaît que du kamaloka il est passé dans le dévachant ici bas l'être humain en pensant à son corps se dit je suis cela dans l'au-delà voyant son corps il dit tu es cela la philosophie de Vedanta fait méditer à ses disciples cette dernière formule afin qu'ils acquièrent par des exercices de ce genre la faculté de dire tu es cela à leur corps physique en outre dans le dévachant on voit autour de soi tout ce qu'on a vécu ou éprouvé sur terre si quelqu'un nourrit ici bas des sentiments de rancune ou d'animosité à l'égard de son prochain tous ces vilains sentiments se concrétisent hors de lui-même en une sorte de nuage mais cela même lui sera une leçon il se rendra compte ainsi de la véritable portée de ses sentiments et des effets qui en découlent dans ce monde à ce moment que se passe-t-il exactement considérons l'être humain physique tel qu'il nous apparaît sur terre comment ses organes ses yeux par exemple se sont-ils formés il y eut un temps où l'œil n'existait pas encore c'est la lumière qu'il a créée en l'extrayant pour ainsi dire du corps physique la lumière est le principe de l'œil qui dérive d'elle ainsi les organes physiques sont créés par l'ambiance qui les sollicite sur terre les forces ambiantes créent des organes dans les corps et les matières physiques dans le dévachant l'ambiance spirituelle dans laquelle nous baignons travaille à notre entité psychique donc tous les sentiments bons ou mauvais dont l'être humain s'est pénétré sur terre se retrouve extérieurement à lui dans son nouvel entourage et constitue l'orbite dans laquelle il évolue cette orbite influe sur son âme et éveille en elle des organes psychiques si sur terre on a mené une vie vertueuse les vertus acquises vivent là-haut dans la région aérienne du dévachant et travaillent en esprit à douer l'âme d'organes nouveaux ces organes à leur tour sont les architectes d'un nouveau corps physique lors d'une nouvelle naissance c'est ainsi que toute la vie intime que chacun ici-bas porte en close dans son âme est projetée vers l'extérieur et travaille dans le dévachant en vue d'une prochaine naissance elle éveille les forces qui édifient un nouveau corps humain mais il ne faut pas croire que l'être humain n'ait un prendre souci que de lui-même il a dans le dévachant bien d'autres tâches à accomplir la nature de ces tâches nous apparaîtra en considérant l'évolution de notre terre si nous pouvions reporter notre regard vers le passé nous constaterions qu'au cours de quelques millénaires les mêmes contrées ont profondément changé d'aspect la flore et la faune se sont modifiées même les conditions climatiques sont devenues différentes la configuration de la terre se modifie continuellement ainsi que ses produits naturels en Grèce par exemple ne pourraient croître aujourd'hui ni les plantes ni les essences végétales qui poussaient jadis sur son sol ainsi la terre évolue parce que sa configuration se modifie sans cesse un laps de temps très long s'écoule entre la mort et une nouvelle naissance quand l'être humain réapparaît sur terre il n'y retrouve plus les mêmes conditions physiques et il est appelé à faire de nouvelles expériences il ne revient pas deux fois dans la même configuration terrestre et demeure dans les régions spirituelles jusqu'à ce que la terre ait changé d'aspect il y a à cela une excellente raison l'être humain apprend à connaître une ambiance totalement nouvelle et se développe tout différemment imaginons par exemple la vie d'un garçon romain elle différait certes de la vie d'un écolier moderne nous-mêmes lorsque nous renaîtrons nous ne retrouverons guère les conditions d'une existence précédente pendant que l'être humain séjourne dans les régions décrites la face de la terre se modifie sans cesse ainsi nous progressons d'une incarnation à l'autre mais quel est le facteur qui modifie la physionomie de la terre répondre à cette question c'est en même temps élucider les tâches de l'être humain dans l'intervalle entre deux vies terrestres car c'est l'être humain lui-même qui du haut des mondes spirituels travaille sous la direction d'entités supérieures à la transformation de la terre ce sont les êtres humains entre la mort et une nouvelle naissance qui accomplissent cette tâche quand ils renaissent ils trouvent la face de la terre changer dans la mesure où ils ont eux-mêmes contribué à ce changement tous nous avons œuvré de la sorte et si l'on demande où est le dévachant où est le monde spirituel je répondrai constamment autour de nous il en est ainsi les âmes humaines non incarnées sont donc elles aussi autour de nous elles travaillent dans notre entourage tandis que nous édifions des villes que nous construisons des machines les êtres humains qui gravitent entre la mort et une nouvelle naissance œuvrent autour de nous du haut du monde spirituel si un voyant se met à leur recherche et que dans le rayon lumineux il soit capable de percevoir autre chose que la qualité purement sensible qui frappe la vue c'est dans la lumière précisément qu'il trouvera les morts la lumière qui nous environne compose le corps des défunts ceux-ci ont un corps tissé de lumière la lumière qui baigne la terre est la matière où vivent les êtres peuplant le dévachant observons une plante qui se nourrit de lumière solaire ce n'est pas la lumière physique seulement qu'elle absorbe c'est en vérité tout un travail invisible qui se fait en elle et ce sont des entités spirituelles et parmi elles les âmes humaines qui font ce travail les âmes désincarnées rayonnent elles-mêmes elles sont la lumière qui descend vers la plante elles tissent autour d'elles une trame lumineuse si nous considérons les plantes avec les yeux de l'esprit nous dirons ceci la plante jouit de la sollicitude des défunts qui l'entourent de leurs efforts bienfaisants si donc nous constatons les modifications de la couche végétale qui recouvre la terre et que nous nous interrogions sur les causes de ce changement nous répondrons que ce sont les morts qui vivent et agissent dans la lumière et que c'est dans cette lumière qu'est réellement le dévachant et c'est dans ce royaume lumineux que nous entrons après avoir passé par le Kamaloka seul celui qui connaît le véritable séjour des morts à une notion suffisamment claire du dévachant tel que l'entend la théosophie rosicrucienne quand le voyant déploie son regard intérieur il fait souvent une expérience singulière lorsqu'il se tient au soleil son corps retient la lumière et projette une ombre mais qu'il regarde dans cette ombre et c'est souvent le premier instant où il découvre la réalité de l'esprit le corps retient la lumière mais non l'esprit et on peut percevoir l'esprit dans l'ombre que le corps projette c'est pourquoi les peuplades primitives qui ont encore gardé une certaine clairvoyance disent de l'ombre projetée qu'elle est une âme que l'ombre disparaisse et l'âme s'évanouit avec elle une nouvelle de Shamiso qui a écrit l'homme qui a perdu son ombre repose sur cette donnée sans que l'auteur eût été conscient du rapport l'homme qui a perdu son ombre a aussi perdu son âme de là sa désolation telle est donc dans le dévachant l'activité des êtres humains entre la mort et nouvelle naissance ce n'est certes pas un abandon dans l'inactivité les défunts sont les ouvriers du devenir terrestre et si nous en sommes conscients nous comprendrons comment le monde progresse ce n'est donc pas comme on l'a souvent dit une existence de rêve baignant dans une bienheureuse quiétude la vie dans le dévachant est aussi active que la vie terrestre quand l'être humain a achevé de transposer les activités de sa vie précédente en force spirituelle et qu'il a tiré de sa vie dans le dévachant des forces nouvelles il possède désormais la maturité voulue pour redescendre vers une nouvelle naissance la sphère terrestre l'attire à nouveau la première chose qu'il retrouve en quittant le dévachant c'est la région astrale le monde élémentaire de la théosophie des roses-croix cette région a le pouvoir de lui conférer un nouveau corps astral si l'on répand de la limaille de fer sur un papier et que par dessous on déplace un aimant des formes et des lignes apparaissent dans la limaille suivant la puissance de l'aimant employé c'est de la même façon que la substance astrale qui dans cette région est irrégulièrement répartie se trouve attirée puis ordonnée selon les forces que l'âme porte en elle en effet ces forces correspondent aux potentialités que l'âme a acquises dans sa vie antérieure ainsi donc c'est l'être humain lui-même qui assemble son corps astral ces êtres humains en plein devenir qui n'ont encore qu'un corps astral le voyant les perçoit comme des êtres ayant l'aspect d'une cloche évasée vers le bas ils foncent à travers le plan astral à une vitesse vertigineuse à peine croyable ces embryons d'êtres humains vont recevoir maintenant un corps éthérique et un corps physique ce qui s'est passé précédemment jusqu'à l'édification du corps astral dépendait dans chaque cas de l'âme elle-même et des forces qu'elle-même avait acquises en revanche la manière dont se constitue le corps éthérique ne dépend pas uniquement de l'être humain dans le cours actuel d'évolution mais d'entités qui lui sont extérieures voilà pourquoi l'être humain est toujours doté d'un corps astral qui lui convient tandis qu'il arrive parfois que ce corps astral ne s'insère pas complètement dans le corps éthérique et dans le corps physique ce qui provoque dans la vie un certain déséquilibre et un certain malaise si ces êtres en plein devenir circulent à cette vitesse dans l'espace c'est notamment parce qu'ils sont à la recherche des parents qui leur conviennent du couple humain qui leur donne la meilleure garantie d'une intégration éthérique et physique en accord avec leur entité astrale mais le couple qu'ils rencontrent n'est jamais qu'approximativement le couple idéal dans cette recherche les âmes sont assistées par des entités dont la tâche est de rattacher le corps éthérique au corps astral ces entités sont analogues à celles qu'on nomme parfois les esprits des peuples ces esprits des peuples ne sont nullement cette insaisissable abstraction qu'on entend communément par ce terme ils sont pour le clairvoyant tout aussi concrets tout aussi réels que notre âme incarnée dans notre corps ainsi chaque peuple à défaut d'un corps physique commun est bel et bien doté d'un corps astral commun et des premiers éléments d'un corps éthérique c'est comme s'il vivait dans un nuage astral et ce nuage n'est autre que le corps entre guillemets de l'esprit du peuple ces esprits président à l'élaboration du corps éthérique des êtres humains de sorte que l'être humain à ce stade dépend de forces qui le dépassent puis vient un moment d'une extrême importance aussi important que le moment après la mort où l'on a devant sa mémoire tout le panorama de sa vie passée quand l'être humain pénètre dans son corps éthérique et n'a pas encore de corps physique ce n'est qu'un court moment mais d'une grande portée il a la vision anticipée de la vie qui va commencer non pas dans tous les détails certes mais dans les grandes lignes il voit ce qu'il attend dans la vie à venir il peut alors se dire il l'oubliera de nouveau lors de l'incarnation qu'il va au devant d'une vie heureuse ou malheureuse or il peut arriver si l'être humain a fait dans sa vie précédente beaucoup de mauvaises expériences qu'il éprouve comme un choc qui se traduit par un recul devant l'incorporation dans le corps physique cela peut avoir pour effet qu'en réalité il ne pénètre pas complètement dans celui-ci et qu'ainsi la cohésion des différents corps n'est pas suffisamment garantie il en résulte des faibles d'esprit ce n'est pas une seule raison mais une des plus fréquentes l'âme se refuse en quelque sorte à s'incarner physiquement un tel être humain n'étant pas intégré entre guillemets normalement ne saurait employer son cerveau d'une manière judicieuse seule une âme qui se laisse incorporer selon la règle est un même de se servir intelligemment de son instrument physique tandis qu'à l'ordinaire le corps éthérique dépasse de très peu le corps physique on peut souvent constater chez les idiots des parties du corps éthérique qui sous forme d'une lueur éthérée s'élève bien au-dessus de la tête nous avons là un cas qu'une conception purement matérielle de la vie ne peut élucider et qui s'explique grâce à la science spirituelle qui s'explique la science spirituelle C'est parti !